Bonjour à tous, bienvenue dans le troisième webinaire de Stereo Start Coding. Salut Fadel, salut Daniel, salut Jonathan, Amine, Arnaud, Nicolas, ok, on est presque tous là. Du coup, on va commencer assez rapidement aujourd'hui puisqu'on a un programme assez chargé pour tenir en une heure. Donc, comme vous avez pu le voir, vous avez travaillé sur deux modules de Ruby, Control Flow et Looping. Et du coup, pareil, pendant cette session à midi, on va voir ces deux modules ensemble. Donc Stéphane, je te laisse la main pour commencer. Ça marche. Donc, avant de vous partager, je vais vous demander d'être vraiment assidu et de vraiment faire attention. Comme on a beaucoup de choses à voir en même temps, il va falloir rester concentré pour ne pas perdre le fil. Après, si vous perdez le fil, on verra à la fin du cours si on a le temps de revoir un peu ce qu'on n'a pas trop bien expliqué ou là où vous avez un peu flanché. Je vais vous partager ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Non, pour le moment, on ne voit pas. Ok, et maintenant ? Oui, c'est bon. Alors, est-ce que vous voyez tous les écrans ? Là, on voit le slide. Ok, nickel. Donc, ça veut dire que ça marche. Donc, on va commencer. Le premier module, ça part du Control Flow. Donc, on va voir qu'est-ce que c'est que le Control Flow et le flow du programme, en fait. Donc, le slide ici, je dis que le Control Flow nous permet justement de sélectionner différentes sorties, différentes possibilités qui dépendent d'une certaine condition. en Ruby, on possède une instruction qui s'appelle if, qui nous permet d'évaluer si une expression est vraie ou faux. Et selon si l'expression est vraie, Ruby va exécuter un certain code, bloc de code, en fait. Et par contre, si elle n'est pas vraie, du coup, Ruby soit n'en effectuera pas le bloc de code, soit il en effectuera un autre. On va voir précisément. Donc, on nous parle de if, de else et de else if. Donc, on a le if qui nous permet d'évaluer si on a une seule condition. On a un else qui nous permet lorsqu'on a deux conditions. Donc, si la première expression est vraie, alors il va lancer le premier bloc de code. Et sinon, il lancera le second bloc de code qui correspond au else. Et après, on a un autre mot clé qui est le else if, et qui nous permet de mesurer, de vérifier, en fait, plusieurs conditions, plus de deux options. On va aller essayer ça sur notre code. Alors, je vais faire juste un peu de rangement. Hop, histoire que... On va aller tout de propre. Donc là, j'ai un simple fichier, en fait, où j'affiche tout simplement bonjour pour le moment. Nous allons rentrer dans le petit segment sur les if et else. Donc, on va prendre, par exemple, un exemple où on va avoir, par exemple, l'heure. C'est-à-dire qu'il est midi. Et à Ruby, on va lui dire... Donc, si l'heure est égale... On va lui dire l'inférieur pour le moment. Si l'heure est inférieure à 12, alors, on va lui demander d'afficher C'est le matin. Donc là, logiquement, l'ensemble mon code, on devra avoir bonjour à tous. Et à la suite, on devra avoir un code C'est le matin. Enfin... Non, il n'est pas encore... Il n'est pas 12 heures. Tac. Là, pour le moment, on n'a que bonjour. C'est normal. Il est 12 heures. Et on lui a demandé de vérifier si c'était en dessous de 12 heures. Maintenant, on va tester. On va, par exemple, mettre 9 heures. Donc là, on est inférieur à 12. Et en temps en mal, Ruby va rentrer dans notre branche. Et nous afficher. C'est le matin. Alors, est-ce que c'est suffisamment gros sur le terminal ? Je peux zoomer un petit peu. Je peux zoomer un petit peu ? Oui, si c'est possible, ce serait bien. Et... Tac. Est-ce que là, ça vous va ? Oui, c'est mieux. C'est mieux ? Et sur mon éditeur de texte, c'est bon aussi ? Oui, c'est bon. Ça marche. Super. Donc ça, c'était le premier cas. C'était le cas, justement, où on évaluait qu'une seule condition. Maintenant, par exemple, si je veux en évaluer deux. On nous parle du else. Donc on va le faire. Alors, il s'écrit tout simplement à la suite. On va lui dire, par exemple, là, on mesure si c'est inférieur à 12 heures. Là, on va vérifier si tout simplement, si c'est le reste, en fait. Si c'est supérieur à 12. Et on va dire, par exemple, c'est la grandeur. Et pour qu'on puisse rentrer dans cette branche, on va dire qu'il est 14 heures. Là, qu'est-ce qui va se passer ? Notre interpréteur, lui, il va arriver ici. Il va voir qu'on a une affectation de variable. On a notre heure qui est à 14 heures. Il voit ici, si l'heure est inférieure à 12, on va mettre le matin. Sinon, c'est la journée. Là, il se trouve qu'il est 14 heures. Donc, cette branche-là, en temps normal, il ne devrait pas rentrer à l'intérieur. Et il devrait nous afficher à la place. C'est la journée. On va voir si tout se passe bien. On peut voir qu'effectivement, dans notre contrôleur, il y a bien marqué, c'est la journée, et non, c'est le matin. Et ensuite, on a le health shift qui nous permet de mesurer si on a plus de deux conditions. Donc, on va le rajouter. On va lui dire, si l'heure est supérieure à 12, on va afficher, c'est la prêne. Et par contre, ici, on va dire, si. Pour expliquer un peu ce bloc de code-là, là, on vérifie que ce soit avant 12 heures. Ici, on vérifie que ce soit après 12 heures. Et donc, le health, il ne nous reste qu'un seul et dernier cas possible. C'est le cas où l'heure, c'est 12 heures. Parce que là, on est en dessous, soit au-dessus. Et donc, là, ce sera tout simplement que c'est 12 heures. Donc, on va tester. On va dire que là, c'est midi. Logiquement, il devrait nous afficher le bonjour, c'est midi. Effectivement, il nous affiche bien, c'est midi. On va tester si c'est 16 heures. Il va nous afficher que c'est l'après-midi. C'est l'après-midi, ça marche. Et on va afficher tout simplement, il est, je ne sais pas, 9 heures. Et il nous affiche bien, c'est l'après-midi. Donc là, on a bien notre if, else if et else qui marche, qui sont impec. On va aller voir ce que nous dit les slides maintenant. On nous parle du unless. Alors, le unless, en fait, c'est un if, mais inversé. Autant le if nous permet de mesurer si une condition est vraie, le unless nous permet de mesurer si la condition est fausse. Et donc, on ne veut. Là, on a un exemple. On ne veut pas que quelque chose se passe, sauf si, une certaine condition est rencontrée. Il faut bien avoir ce vocabulaire-là, sauf si, et quand c'est le if, de dire si, le else, sinon, et le else if, sinon, si. On n'a pas besoin de faire un exemple, puisque c'est exactement comme un if, à part que c'est juste l'inverse. On va skip ça, parce qu'on a besoin d'avancer assez rapidement. Là, on nous parle d'opérateurs relationnels. Donc, il faut voir ça comme des opérateurs de comparaison. Par exemple, tout à l'heure, si je vais sur mon code, ici, on a voulu s'assurer que l'heure était bien inférieure, et ici, que l'heure était supérieure. Ce sont tout simplement des opérateurs relationnels. On a le double égal, qui veut dire est égal à, pour comparer si quelque chose est égal à quelque chose d'autre, et à ne pas confondre avec le symbole égal simple, qui lui fait référence à une affectation de variable. On a le symbole n'est pas égal, donc là, par contre, ça va être un point d'exclamation suivi d'un égal. Et après, on a les classiques inférieurs, inférieurs ou égales, supérieurs et supérieurs ou égales. Ça sert vraiment juste à comparer. Si, par exemple, ici, je veux m'assurer que ce soit égal égal, j'aurais mis égal égal. Si j'aurais lu que ce soit n'est pas égal, j'aurais mis le point d'exclamation, etc. Et ainsi de suite pour tous les autres cas. Alors, maintenant, les opérateurs bouleurs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un opérateur bouleur ? En fait, un opérateur bouleur nous permet de vérifier deux conditions à la fois. Ça va toujours nous renvoyer vrai ou faux. Et ça nous permet, comme je le disais tout à l'heure, de vérifier deux conditions simultanément. On a par exemple un opérateur bouleur qui est le end, avec ces deux symboles-là, qui va nous permettre d'évaluer si deux conditions sont vraies. Donc, si les deux sont vraies, il va nous renvoyer vrai. Si l'une des deux est fausse, il nous renverra faux. Et on a le or, donc le ou, qui, lui, correspond avec les deux pipes. Alors, il me semble que sur Mac, c'est option, option, contrôle, K, ou L, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si, Pauline, tu t'en rappelles, toi, de cet opérateur-là ? Pardon, désolée. Est-ce que tu peux répéter ? Si tu te rappelles du symbole pipe sur Mac ? Oui, tout à fait. En fait, sur Mac, c'est commande, contrôle, L, ou option, shift, L. C'est avec le L, en tout cas, qu'on fait ça. Oui, oui. Parce qu'il y a quelqu'un de demander sur Slack, donc c'est pour ça que je veux le préciser. Alors, je pense que c'est option, shift, L, vu le nombre de... Ok, ok, d'accord, ça doit être là. Et pour ceux qui sont sur Windows, c'est le Alt qui est situé à droite de l'avoir espace, suivi de la touche 6. Voilà, enfin, bref. On sort de l'aparté, on va revenir à notre petit opérateur. Donc, le O, lui, permet d'évaluer si l'une des deux conditions est vraie, en fait, qui nous rend vers vrai. Donc, même s'il y en a une qui est fausse, c'est pas grave, il va tester la deuxième condition. Et si la deuxième est vraie, il nous renvoie vraie, ça marche aussi. On va aller les tester. Là, on va d'abord tester le end. Donc, pour tester ça, on va prendre le cas où on a, par exemple, un username et un password. Username, ça va être... Et notre password, ça va être le vagon. Et nous, on veut... On va lui dire, en fait, que si notre username est bien égal à Pauline et que le password est bien égal à wagon, alors on va lui demander de nous afficher que tu es connecté. Je vais vous commenter ce bloc de code-là histoire que ça ne vous dérange pas. Donc, ici, pour résumer, on a une affectation de notre variable username avec une string à l'intérieur qui est Pauline. On a pareil avec password et avec une string qui est le wagon. et on lui demande donc, si notre username est bien égal à Pauline et si notre password est bien égal au wagon, de nous connecter. Là, il nous répond que tu es connecté. Ça veut dire qu'il a bien vérifié les deux. Les deux sont vrais. Maintenant, si je vais en changer une, par exemple, je marque le faux. Il va tester celle-là. Il va voir que c'est vrai. Il va passer à la seconde. Il voit que c'est faux. Il va nous renvoyer faux. Donc, il ne va pas rentrer à l'intérieur. On peut voir, effectivement, qu'il nous affiche juste le bonjour. Il ne nous affiche pas. Le tu es connecté. Ensuite, maintenant, on a vu le N. On va regarder le haut. Je vais remonter ça. Je pense qu'il y a une petite typo, Stéphane, dans tu es. Il y a un T en trop. Ah oui, pardon. Je fais tout le temps l'erreur. Désolé. Excusez-moi. Donc, on va remettre notre T en palètre, le dragon. Et ici, on va mettre le haut. Là, c'est à peu près la même chose. On a toujours notre username, notre password. et on lui demande si l'username correspond bien à Pauline ou si le password correspond bien au wagon de nous connecter. Là, logiquement, les deux sont vrais, donc ils devraient nous connecter dans tous les cas. On va faire le cas où on en teste où l'un des deux est modifié. Donc, l'un des deux devrait renvoyer faux. Là, on est quand même connecté. Pourtant, mon password ne correspond pas au password requis. En fait, c'est tout simplement l'opérateur où il va nous renvoyer vrai puisque l'un des deux est vrai. Alors ça, par exemple, c'est un petit programme qu'on ne vous conseille pas de coder en termes sur vos ordi ou sur des sites puisqu'en fait, ce n'est pas très sécure. Il vaut mieux prendre le end que le hors dans ce cas précis. C'est ça. Le end est souvent utilisé pour ce cas précis. Le ou, c'est dans d'autres cas, mais ça, ça vous permet de comprendre un peu comment ça marche. Mais effectivement, ne faites pas ça quand vous avez un mot de passe et un identifiant. Ce n'est pas top en termes de... Ah, la sécurité, elle n'existe plus. Là, c'est fini. C'est ça. Donc, et là, en temps normal, on a fini le premier module. Donc, est-ce que ce premier module-là s'est bien passé pour tout le monde ? Est-ce que vous avez tous bien suivi, bien compris ? J'ai l'impression que oui. J'ai répondu à quelques questions en parallèle dans le chat. Donc, on est bon pour continuer. Ok, nickel. Hop. Et on va refaire un peu de propreté. Donc, maintenant, on a le second module qui parle des loops et itérateurs. Alors, en fait, on va parler des boucles, si vous préférez, et des itérateurs. On va regarder qu'est-ce que c'est une boucle, pourquoi boucler et tout ce qui va avec. Donc là, on nous dit pourquoi boucler ? Tout simplement pour répéter une action dans Ruby. Par exemple, que ce soit d'afficher des posts sur un blog ou alors de demander une information à un utilisateur tant qu'il ne l'a pas remplie. Là, on nous parle de la boucle while. Donc, on nous dit qu'avec un while, on ne sait pas le nombre de fois où on va boucler. On va répéter une action tant qu'une certaine condition est vraie. Et là, j'insiste bien sur le temps que. C'est comme ça qu'on traduit le while, en fait. Tant que. et on nous dit que ça nous permet de check si une certaine condition est vraie et tant que celle-ci est vraie, la boucle va continuer de tourner. Et par contre, dès qu'elle va devenir fausse, la boucle va cesser de tourner. On va aller tester ça. On va prendre un petit exemple avec des chiffres. on va lui dire que j'ai un chiffre qui est égal à zéro. Et nous, ce qu'on veut, on va lui dire tant que notre chiffre est inférieur à 10, on va afficher notre chiffre. Alors là, vous allez voir que si je mets juste ça, je vous dis de suite, ça va planter. ça va planter pour la simple que mon chiffre ici, je ne le réaffecte jamais. Donc, ma boucle, lorsque Ruby va venir ici, il va voir le chiffre est égal à zéro. Et là, on lui dit tant que le chiffre est inférieur à 10, alors tu vas m'afficher le chiffre. Très bien, lui, il va le faire. Mais comme on n'incrémente jamais notre chiffre, on va rentrer dans une boucle infinie et ça ne va jamais se terminer. Donc, par exemple, si je fais tourner mon code, on va bien se regarder, si je fais tourner mon code, ça va nous afficher, alors je vais enlever les autres exemples. Ça devrait nous afficher 0,002 en fait. Voilà. On a zéro qui ne fait que de spammer sur le côté et vous voyez ma barre ici. Comme elle monte, ça veut dire qu'en fait, le programme ne s'arrête plus. Là, c'est fini, on a perdu le programme, Ruby, au revoir. Du coup, je suis obligé de kill l'application. Pour ceux qui sont sur Mac, c'est CTRL-C et pareil sur Windows. Ça, c'est un truc à ne jamais faire. J'ai vu hier quelqu'un qui a eu ce problème-là et qui ne savait pas pourquoi. Voilà pourquoi. Pour pouvoir ranger ça, on est obligé d'incrémenter. Là encore, il y a deux façons de l'écrire. D'incrémenter notre chiffre. Les deux façons de l'écrire, c'est soit on écrit chiffre égale chiffre plus un. Soit une autre façon de l'écrire, il y a chiffre plus égal. et deux correspondent exactement à la même chose. Là, on va faire tourner notre code pour voir. 0, 1, 2, 3, il affiche jusqu'à 9. Il ne nous affiche pas 10, c'est normal parce que 10, ce n'est pas inférieur à 10. C'est égal à 10. Du coup, il ne l'affiche pas, c'est normal. Donc là, on peut voir qu'on a un while qui marche. On va regarder ce que la suite du cours nous dit. On a aussi les until. Il y a les différences if, unless et c'est exactement pareil avec while et until. On a le while qui veut dire tant que et on a le until qui veut dire jusqu'à ce que. Donc là, par exemple, on nous dit qu'avec un until, c'est comme le while, on ne connaît pas le nombre de fois où une action va être répétée et à la différence du while, une action sera répétée tant qu'une certaine condition est fausse. Et donc là, on nous dit, ça nous permet de vérifier si une condition est fausse et tant qu'elle est fausse, la boucle va tourner et dès que la condition va devenir vraie, elle va s'arrêter. on va faire un petit exemple. On va prendre le même exemple, on ne va pas s'embêter. Je vais prendre juste ça et ici, on va mettre le même type. Donc là, en gros, ça reviendrait à lui dire jusqu'à ce que mon chiffre, on va lui dire, jusqu'à ce qu'il soit supérieur à 10, tu vas m'afficher le chiffre et tu vas l'incrémenter. Donc pour ceux pour qui ça ne serait pas clair, ici dans le while, c'est notre condition d'entrée. Donc la condition d'entrée dans la boucle, ce qui va déclencher la boucle. Tant que le chiffre est inférieur à 10, alors on fait ce qu'il y a dans la boucle. Et le until, c'est une condition de sortie de la boucle, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans la boucle quoi qu'il arrive et cette condition-là nous fait ressortir de notre boucle. Donc là, jusqu'à ce que le chiffre soit supérieur à 10, on va afficher notre chiffre et faire ensuite l'incrémentation. Donc, je vais enlever ça pour ne pas vous gêner et on va rester sur la limite. Donc là, pareil, il nous affiche de 0 à 10 et dès qu'il passe, dès que notre chiffre est supérieur à 10, il s'arrête de tourner et il sort. Est-ce que ces deux passages-là, pour vous, ça va ? On a Fadal qui demande quelles sont les boucles les plus utilisées en Ruby ? Alors, le while est pas mal utilisé. Maintenant, en fait, ça dépend juste de ta façon à toi de penser. Il y en a qui, pour penser, ont plus tendance à penser à comment sortir et d'autres vont penser à comment rentrer. Je sais que, par exemple, moi, je préfère largement utiliser un while parce que ça me paraît plus intuitif. Mais je connais des personnes qui préfèrent utiliser un until parce que ça leur paraît à eux plus intuitif. Donc, c'est à la convenance du développeur. Et à la convenance aussi du problème auquel vous allez répondre ? Aussi. Sachant qu'un problème peut être résolu de plusieurs manières différentes et donc là, il peut être résolu avec un until ou un while. Alors, on a Bertrand qui demande par contre, la prise en compte du chiffre zéro, en fait, d'après ce que j'ai compris, le chiffre zéro est pris en compte dans la boucle while et non dans until. Mais du coup, Bertrand, moi, je le vois dans les deux. Moi, je le vois dans les deux aussi. Non, j'ai compris. En fait, tu n'as pas réécrit chiffre égal zéro avant until. C'est juste comme... En fait, tout simplement, Bertrand, Stéphane a mis en commentaire sa boucle while et c'est pour ça qu'en fait, quand on utilise la même variable chiffre à la ligne 52, il va chercher directement à la ligne 43. Oui. Parce que ma variable, je l'ai affectée une fois et je n'ai pas besoin de la réaffecter, en fait. C'est ça. Puisqu'on utilise la même. Si on avait changé de nom, c'est-à-dire que pour chiffre égal zéro, on avait gardé la variable chiffre pour le while et on avait mis la variable nombre, par exemple, pour until, on aurait dû réassigner une autre variable, créer une autre variable qui s'appelle nombre égal zéro et là, mettre nombre supérieur à 10 pousse nombre, nombre égal, nombre plus 1. Exactement. C'est bon pour les questions. Donc, c'était tout, c'est bon ? Oui. OK. On va passer à la suite. Donc là, on nous met en garde. Attention aux boucles infinies, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ils nous mettent un exemple. Ils nous parlent justement d'un compteur. donc un compteur, en fait, comme nous, on a fait pour le chiffre. Et là, ils nous disent pareil. Tant que leur compteur est inférieur à 11, alors ils affichent le compteur et ils nous disent si on oublie de mettre cette ligne à l'incrémentation pour pouvoir un jour sortir de la boucle au bout d'un certain temps et nous le disent si on oublie de mettre cette ligne-là, tout simplement, on va rentrer dans une boucle infinie, ça affichera sans arrêt le 1 et on ne sortira jamais de ça. C'est l'exemple qu'on a eu tout à l'heure avec le zéro. Ensuite, il y a une boucle qui est le for. Et le for est un peu différent, c'est que là, avec un for, on sait combien de fois on va répéter une action. On va répéter une action en lui donnant une portée, donc en rubis, une range, c'est un type de donnée aussi. Une range, il faut voir ça comme une portée, c'est bien pour ça qu'on le traduit par ce mot-là. C'est une portée d'éléments, donc par exemple, ici, on écrit ça 1, 2 points, 10, et il y a une deuxième façon de l'écrire, c'est 1 avec 3 petits points et 10 à la suite. Donc par exemple, ici, ce serait une portée entre 1 et 10, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 10, etc. et par exemple, on peut faire pareil avec tout et n'importe quoi. On peut mettre les lettres de l'alphabet aussi, faire de A à Z et ça va comprendre de A à Z. Et il y a une petite subtilité, on nous dit, donc avec les deux points, on va inclure le dernier élément, donc le 10, avec les trois points, on va exclure le dernier élément. Donc par exemple, ici, on aurait de 1 à 9 et là, avec le deux points, on aurait de 1 à 10. Est-ce que juste au moins pour le côté type de données, de la range, etc., ça vous va ? On est bon ? On est bon, ok. Donc on va faire un petit exemple avec le fort. C'est une histoire qu'il puisse... donc avec le fort, par exemple, on va lui dire pour chaque nombre compris entre 1 à 10, je vais écrire ça correctement quand même. Pour chaque nombre compris entre 1 à 10, on va lui demander d'afficher notre nombre. si on fait ça, donc pour pouvoir traduire cette instruction-là, il faut vraiment se dire pour chaque nombre. Donc ça, c'est moi qui définis ce nom-là. Je peux l'appeler numéro si je veux, je peux l'appeler lettre aussi si je veux. Enfin, c'est moi qui définis ce nom-là. Mais avec... On a toujours une convention chez les devs, c'est qu'on met toujours des noms de variables qui se rapprochent du plus de l'objet qu'on est en train de manipuler. Donc là, je suis en train de manipuler les nombres. Je suis en train de manipuler les nombres, je l'appelle tout simplement number. Et donc, je lui donne ma portée ici, donc de 1 à 6. Hop, je vais enlever ça pour ne pas que ça nous dérange. et ici. Lorsqu'on lance notre code, ici, on lui a bien dit pour chaque nombre qu'on prend entre 1 à 10, tu vas m'afficher une nombre et c'est bien ce qui se passe dans notre terminale. On a de 1 à 10 qui s'affichent. Si je mets les trois petits points, on devrait avoir normalement de 1 à 9. Et c'est bien ce qui se passe, on a de 1 à 9. J'espère que vous voyez bien dans le coin, sinon je... sinon je cite plein de trucs pour vous voyer. Ensuite, on nous parle d'une autre commande qui est le next et qui est utilisée dans une boucle for pour pouvoir passer en fait, tout simplement, les étapes à un moment donné de la boucle. Donc par exemple, ici, on nous donne next if number modulo rappelez-vous, ça c'est le symbole modulo qui va nous donner le reste d'une division. Et là, on lui donne du coup 2 et si ça égale à 0, ça veut dire tout simplement que notre nombre est un chiffre est un chiffre pair. Donc il y a une autre méthode un peu plus simple peut-être qui vous parlera un peu plus. C'est even. Even, c'est ce qu'il va le faire, c'est tout simplement pour les nombres pairs. Donc il va vérifier si un chiffre est pair, si le chiffre est pair, il nous renvoie vrai. et par contre, si le chiffre est impair, il nous renverra tout. Et donc on va lui dire ici, next if number et pair. Donc à chaque fois que number sera un chiffre pair, il va passer cette étape de la boucle et donc il va revenir une nouvelle fois dans la boucle, etc. et il va itérer plusieurs fois. On va et logiquement, on a bien ici tous les chiffres impairs qui sont affichés et tous les chiffres pairs ont été skippés, ont été passés. On peut faire la même avec les chiffres impairs si vous voulez. Logiquement, il va nous afficher que les chiffres pairs. 2, 4, 6, 8. On a bien skip à chaque fois toutes les parties du code et puis là on lui a demandé justement à chaque fois qu'un nombre était impair de la passée. Alors j'espère que ça a été clair pour vous. Alors il y a Alexandre qui demande pourquoi mettre un point d'interrogation après even ou odd ? Alors, c'est une convention qui est à chaque fois qu'une méthode doit renvoyer true ou false, cette méthode-là, lorsqu'on l'a créée, elle se nomme et elle se crée et elle se nomme avec un point d'interrogation. C'est juste une façon de savoir en fait à l'avance si une méthode va nous renvoyer true ou false. Toutes les méthodes qui nous renveront true ou false, elles y porteront un point d'interrogation à la suite. C'est tout. Et après, on a Robin qui demande pourquoi utiliser une look for contrairement à until ou while. La différence se situe juste dans le fait de savoir combien de fois on va répéter une action. Si par exemple je veux répéter une action, je sais que je vais la répéter 5 fois, juste 5 fois, quoi qu'il arrive. Je veux que mon action ne se répète que 5 fois. Dans ce cas-là, il vaut mieux que j'utilise un for plutôt que j'utilise un until ou un while. par contre, si je ne sais pas du tout combien de fois je vais répéter mon action, je vais peut-être privilégier un while qui ne semblera plus normal. Très bien. Tu peux continuer. On a fini les questions. Je vais commenter ça. Je ne sais pas si vous entendez mon chien derrière. J'espère qu'il ne vous ne vous dérange pas trop. Un petit peu, il veut coder aussi, je crois. Oui, elle veut aller gratter à manger, en fait. Alors, qu'est-ce que la suite des slides ? Là, on nous parle d'itérateurs et on nous dit qu'en fait, il y a une autre façon de boucler dans Ruby. Donc, on nous dit qu'un itérateur est en fait une méthode Ruby. qui va répétitivement invoquer un bloc de code. On nous précise que ce bloc de code contient en fait des morceaux, donc contient des instructions et que ces instructions qui vont être répétées, ça peut être absolument tout ce qu'on veut. On va voir quel itérateur il existe. Là, on nous parle du plus simple itérateur possible qui est simplement loop. On nous dit que c'est le plus simple itérateur qui soit. Là, on nous montre deux exemples d'écrire ça. Donc, on a celle-ci qui est un peu factorisée. On en parlera un peu plus tard. La limite à la fin du cours. Et là, on va d'abord voir juste celle-là. on rentre dans les boucles. Alors ici, on va prendre le cas où on va vouloir prendre le cas où on va avoir un nombre, par exemple. On va faire comme tout à l'heure. Ce sera plus simple ou moins peut-être pour vous. on va prendre un chiffre. Ce chiffre-là, on va le mettre à zéro. Alors, je vais enlever celui-là. Donc, on a ce chiffre-là qu'on set à zéro. Et ici, on appelle notre commande loop et à la suite, on lui dit do end. Alors, à quoi correspondent ce do et ce end ? En fait, le do, ça correspond au début de notre bloc de code. Donc, notre début de série d'instructions. Et notre end, c'est la fin de notre bloc de code. Donc, lui, il sait que lorsqu'il a ce do, il doit exécuter tout ce qui sera situé entre le do et le end. Et donc, dans ce bloc de code, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir afficher notre chiffre et on va vouloir incrémenter ce chiffre. il va rentrer dans cet itérateur-là. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous afficher le nombre et à chaque fois, il va l'incrémenter. Mais vous voyez, à aucun moment, on lui demande de ressortir de cette boucle. Donc, ça va être comme tout à l'heure. Lorsqu'il va rentrer dedans, il va faire ses itérations. À chaque fois, il va incrémenter notre chiffre, il va l'afficher, mais on ne va jamais en sortir. Donc, je peux juste le montrer si vous voulez. Vous voyez ici, comme ça, en train de défiler, en fait, il ne s'arrête jamais. Donc, je checker l'application histoire que ça s'arrête. c'est dans la suite du slide. On nous parle justement, on nous donne plus d'infos sur le loop et on nous dit que lorsqu'on utilise une méthode loop, il faut qu'on fasse très attention, c'est qu'on a besoin d'utiliser une instruction qui est le break. Le break, ça correspond, ça revient à lui dire tu vas casser cette boucle, tu vas casser cette boucle si tu rencontres une certaine condition. Donc, nous, par exemple, on va reprendre le même exemple qu'il y a ici dans les slides. Ici, ils ont pareil, ils ont un chiffre à zéro, ils incrémentent ce chiffre, ils affichent le chiffre et ici, ils lui disent tu vas casser la boucle si notre chiffre est supérieur à 5. Donc, on va faire exactement le même. On va arriver ici, on va lui dire break if, donc, si notre chiffre est égal à 5 ou est supérieur à 5, comme on voulait, tac, il est supérieur à 5. Et donc, il va comprendre, il va exécuter tout ce bloc de code là et dès que notre chiffre va être supérieur à 5, il va s'arrêter. hop, et c'est en test, je vous affiche bien le nombre, arrivé à 5, il s'arrête et il sort de là. Alors, c'est une, c'est un itérateur qui est très puissant, qui peut sauver la vie dans plein de cas possibles, il faut juste faire très attention lorsqu'on l'utilise à vraiment mettre ce break. si vous ne mettez pas, c'est fini, vous allez avoir des erreurs et des tas de choses et vous n'allez pas comprendre en fait, vous savez. On va monter ça et on va regarder la suite. Donc, au niveau des itérateurs, on nous parle aussi d'un itch. Le itch, il faut savoir, donc là, on nous dit, c'est l'opérateur le plus puissant qui soit. On peut l'appliquer sur une expression, donc sur une collection en fait d'éléments. Par exemple, vous avez une liste avec une classe d'élèves et à ces élèves, vous voulez afficher leur moyenne. Donc, vous allez avoir votre liste et avec cet itérateur, vous allez pouvoir dire tu me prends cette liste et sur chacun des élèves, tu vas m'afficher leur moyenne. Ça peut être un des exemples d'utilisation du itch. Et donc là, on a cet exemple ici, collection name. Donc là, ça dépend tout simplement de ce qu'on utilise en fait, des données que l'on a. On va lui dire .itch pour appeler cette méthode. Alors juste, deux secondes, pas bouger. Stop. Merci. Voilà, pardon pour cette petite aparté. Donc là, on nous donne le nom de collection, donc le nom de notre liste, de notre tableau. On appelle le point itch dessus. On a toujours ce do et ce end qui correspond au début de notre bloc et à la fin de notre bloc. Ici, on a deux pipes et on a un mot à l'intérieur. Alors ça, il ne faut pas vous inquiéter, c'est juste un placeholder qu'on utilise. C'est pour décrire l'objet sur lequel on est en train de travailler. Par exemple, nous, dans l'exemple de tout à l'heure où on parlait d'une classe d'élèves avec leur moyenne, lorsqu'on va travailler en fait sur chacun des éléments de notre liste, en fait, chaque élément, ça va être un élève tout simplement. Donc, on pourra tout simplement, au lieu d'appeler ça à item, on aurait pu l'appeler tout simplement élève, on peut l'appeler une moyenne, on peut l'appeler tout et n'importe quoi. Et à l'intérieur, on a notre bloc de code. On va aller tester ça. J'en ai plus besoin, je vais les commenter. Là, je vais sauter des lignes histoire que vous voyez. Donc, moi, j'avais préparé ça sur un alphabet. Sur notre alphabet, j'ai un tableau de lettres. Donc, là, j'utilise un array. Pour le moment, on n'a pas encore vu ce qu'était un array. C'est un autre type de données. Ça revient, en gros, à avoir un tableau qui nous permet stocker de la donnée, stocker plusieurs éléments. Donc, là, j'utilise. On en parlera, il me semble, dans les prochaines sessions. Donc, là, je l'utilise un array dans lequel, à l'intérieur, je vais stocker chacune de mes lettres. J'ai tout mon alphabet à l'intérieur. Et on va vouloir travailler dessus. On va faire comme le coup on le disait. On appelle notre tableau, notre liste. Ensuite, on va lui dire on va appeler notre point each dessus. On va lui dire blue pour déclarer le début de notre bloc de code. End pour la fin. Et entre pipe, on va lui dire comme on travaille sur un tableau où il y a plusieurs lettres, tout simplement, on peut simplement dire que c'est une lettre. Et on va peut-être lui dire d'afficher ces lettres. là, si on fait ça, il devrait nous afficher A, B, C, D, etc. Et il nous affiche toute notre alphabet. Alors, pourquoi on pourrait utiliser un each ? Tout simplement, si par exemple, moi, mon alphabet, je ne veux pas en minuscule, je veux en majuscule, je peux très bien lui dire que tu me prends chacune des lettres et que tu me l'affiches en majuscule. ça marcherait aussi. On peut les voir en YouTube. Et donc, dans le cas de l'exemple que je parlais tout à l'heure, on a notre classe, on a des moyennes qui sont associées à des élèves et on va afficher leurs moyennes à chaque fois ou plein de cas différents. Est-ce que pour le each, ça vous va ? Est-ce que vous avez compris le each et son fonctionnement ? Je demande que la dot.heach s'applique sur quel type de données mis à part les heureux. que les heureux. Il existe d'autres méthodes each et ainsi de suite, mais ça, c'est des choses qui sont un peu plus complexes qu'on utilise sur d'autres types de données. Là, il faut juste se dire que pour le moment, le each, il ne s'applique que sur les heureux. Pour info aussi, pour répondre à la question de Charlotte, tous les slides et le code qu'on est en train de faire, vous pouvez retrouver tout dans la fiche pratique. quand vous allez sur Slack et que vous allez dans la description de la chaîne Batch 05 Ruby, vous avez accès à une fiche pratique et sur celle-ci, vous avez accès à tout le contenu, que ce soit code et slide que vous pouvez télécharger. Tu veux que j'aille en même temps pour le montrer ? Si tu veux, je veux bien, au moins. Ok. On va éviter le inception. On va éviter le inception. Cette fiche-là, c'est ça ? Voilà. Quand vous allez dans le programme, ici, vous avez un tableau. Vous avez le lien Codecademy à faire pour la session et dans slide, vous avez les slides que vous pouvez télécharger et que vous allez dans le code, vous avez le code Replit. Vous avez le code directement que vous pouvez jouer avec, tester plein de choses et tout ça. N'hésitez pas à aller directement là-dessus. Il y a vraiment tout qui est écrit dans cette fiche et on met à jour cette fiche tout le temps. Merci Stéphane. Pas de souci. Donc voilà. On a trois petites questions peut-être. Oui. Si on a le temps pour ne pas y répondre. Oui. Il me semble qu'il nous reste juste un dernier itérateur à voir donc il me semble qu'on a le temps. Oui. Alors, ça se passe dans le placeholder. Comment on détermine l'item que l'on met entre les deux pipes ? Tout simplement sur le type d'objet que tu es en train de manipuler. si à la place de ces lettres moi j'avais par exemple des nombres et que j'avais pareil j'avais donc un heureux avec 1, 2, 3, 4, 5 etc. Je sais que je suis en train de manipuler sur des chiffres ou des nombres comme tu veux et donc tout simplement ici j'aurais appelé ça number ou je l'aurais appelé chiffre ou je l'aurais appelé enfin. Et d'ailleurs on a deux personnes qui se posent la question enfin une personne pourquoi on ne met pas de S à lettres number et tout ça entre les deux pipes ? Parce que ici en fait on essaie toujours de respecter un certain nombre de conventions par exemple là je manipule un tableau qui possède toutes les lettres de l'alphabet donc ce tableau je vais le nommer au pluriel parce qu'il y a plusieurs lettres à l'intérieur donc je lui ai mis son S par contre ici lorsque je fais mon point each mon tableau c'est comme s'il était décomposé et qu'à l'intérieur je prenais chacun des éléments individuellement donc la première fois la première itération je vais avoir juste le A donc ça sera juste une lettre au singulier la deuxième itération je vais avoir juste le B et ainsi de suite à chaque itération je vais avoir juste une seule lettre un seul élément et donc tout simplement moi je l'appelle lettre au singulier parce que c'est ce qui correspond le plus et ce qui se rapproche le plus de l'objet que je suis en train de manipuler à savoir une lettre ok top et ensuite on a une question de Joe Harry qui dit donc là je pense que toi tu affiches la lettre pour un réplice et je pense qu'il a vu dans le tuto Ruby le fait d'interpoler en fait avec hashtag oui on peut exactement on peut faire une interpolation si on veut on peut le dire on peut le dire aussi la lettre et là donc tac et on lui dirait lettre ça marche très bien aussi vous avez plusieurs manières en fait après ça dépend de ce que vous voulez afficher dans votre code et du coup d'utiliser juste un putz avec avec lettre soit une interpolation ouais ça c'est à votre convenance en fait ça dépend de ce que vous voulez faire donc là voilà on peut très bien voir que ça marche aussi on a bien le voici la lettre on a la lettre à côté top tu peux continuer sur times ok alors le times le times en fait c'est un peu à part par exemple un each on peut là dans cet exemple là on manipulait un tableau avec l'alphabet donc on savait combien de lettres il y a à l'intérieur et combien de fois ça allait tourner mais un times par exemple ça va vraiment être nous qui lui disons tu vas agir tant de fois on a un exemple ici et on va je vais m'expliquer un peu plus dans cet exemple là on lui dit 10 times donc 10 fois tu vas faire ce qu'il y a ici on va essayer d'illustrer ça on va lui dire par exemple de m'afficher 5 fois hop on met notre code doux à chaque fois qu'on met un doux pensez bien toujours mettre un end à la suite au moins vous ne l'oublierez pas vous n'aurez pas d'erreur là dessus et on va lui demander de nous afficher et dire bonjour là par exemple je suis en train de lui dire 5 fois tu vas m'afficher bonjour je vais juste commenter ça pour pas que ça vous gêne donc là on peut voir ça c'est le bonjour à tous qu'on a à la première ligne la ligne ici ligne 3 notre code et en dessous ici dans le times on lui demande d'aller afficher 5 fois et c'est bien ce que vous pouvez nous afficher 5 fois ici alors à quel moment on utilise un times c'est vraiment c'est vraiment dans des cas particuliers par exemple je sais que je veux 5 fois je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait dire 5 fois je vais vouloir afficher bonjour est-ce que t'as fait ça ou ce genre de choses on peut lui dire vraiment de le faire tant qu'on veut et voilà après pour les cas en particulier est-ce que t'as un exemple Pauline d'utilisation du times moi j'en ai pas particuliers en tête je l'ai utilisé je crois qu'une seule fois je crois donc je m'en suis pas trop servi attends j'essaye de réfléchir j'essaye de trouver un exemple concret en attendant et tu peux répondre à la question de Sonia qui dit est-ce qu'on est obligé de mettre le do après le times oui on est toujours obligé de mettre un do après un times comme on est toujours obligé de mettre un do après un each ou après une loop c'est ce qui va définir justement c'est ce qui va permettre à Ruby de savoir que les instructions qu'il doit exécuter commencent à tel moment et se terminent à tel moment il y a une autre façon d'écrire donc c'est ce que ce dont je parlais tout à l'heure on la voit ici donc c'est pour pouvoir l'écrire sur une ligne on va tester ça donc par exemple si j'aurais voulu écrire une de mes boucles sur une seule ligne j'aurais pu l'écrire comme ça les accolades ici remplace le do et le end c'est comme si là j'avais marqué le do et que j'avais mon print et qu'en tout j'avais mon end les accolades remplacent vraiment juste le do et le end et voilà c'est deux façons de l'écrire donc ça dépend de ce que vous voulez faire si vous voulez l'écrire sur plusieurs lignes vous allez mettre un do et un end si vous savez que vous avez une seule instruction à faire vous pouvez simplement l'écrire sur une seule ligne par exemple on va prendre le cas des lettres ici pour les lettres j'aurais très bien pu l'écrire comme ça lettre.it et là on fait alors les accolades il me semble que c'est si je ne me trompe pas non c'est pas ça c'est ça donc on a toujours nos pipes à mettre et là on lit toujours là par exemple je sais que c'est typiquement quelque chose qui rentre en une ligne donc je peux très bien l'écrire comme ça et ça va marcher et si je le fais logiquement logiquement ça marche et ça m'affiche bien tout mon alphabet etc donc c'est deux façons de l'écrire c'est beaucoup plus propre après ça dépend juste de combien de lignes vous avez si vous avez plusieurs instructions ça ne sert à rien et vous mettez do end ça sera beaucoup plus propre et lisez ben voilà en fait il me semble que le cours est terminé c'est ça le cours est fini on a vu tout ce qu'on avait à voir alors est-ce que tout a été clair pour vous vous avez compris tous les concepts et tout ce qui était dit dans les slides et tout ça alors j'ai l'impression que oui alors désolé j'ai pas réussi à trouver d'exemple concret en dehors d'afficher quelque chose en fait un X nombre de fois ça ne me vient pas comme ça si on en trouve on vous le partagera sur le stack parfois ça ne vient pas de suite mais après ça va venir sûrement quand on éteindra le live mais voilà il faut juste savoir que ça vous permet d'afficher quelque chose en fait ou de réitérer en fait une ligne de code plusieurs fois ouais je décommande tout ça comme ça au moins on vous l'enverra et vous y aurez accès c'est ça il y a Mathieu qui demandait en fait à mon avis comment ça s'appelle quand on écrit d'une manière simplifiée factoriser ouais factoriser ça j'avais perdu le mot tu factorises ton corps ton code ton corps ok pour moi c'est bon je vais couper mon portage d'écran et on a on a pile poil 4 minutes pour répondre à des questions bon j'ai répondu à pas mal de questions tout au long de la session ok il y a Charlotte qui demande à quoi servait en fait si tu pouvais parler un tout petit peu plus du next à quoi servait le next dans le if alors on va essayer de prendre un exemple vite fait j'ai pas grand chose s'il met en tête mais on va dire tout à l'heure on a parlé de nombre si par exemple moi j'ai mal une liste d'élèves et en voulant afficher justement leur leur moyenne je sais qu'il y a un élève qui s'est fait comment dire qui a été viré en cours de route et je n'ai plus besoin d'afficher sa moyenne tout simplement je peux lui dire next if tel élève parce que je sais que tel élève a été viré donc j'ai plus besoin d'afficher sa moyenne je peux lui dire tout simplement voilà tu vas passer ce bout de code là si c'est pour tel élève et c'est dans ce genre d'utilisation là j'espère que ça a pu te répondre je suis en train d'essayer de récupérer donc le programme pour la session suivante pour vous dire exactement les codes académiques qu'il faut faire les modules d'ailleurs tout le monde a réussi à faire leur module à temps je crois que la majorité oui on a des champions ils sont motivés ils sont ils sont ils sont ils sont du coup pour jeudi on a deux blocs pareil que pour aujourd'hui on a le bloc arrêt donc c'est quelque chose que vous avez vu enfin qu'on a rapidement vu aujourd'hui en utilisant avec l'arrêt des lettres et on a le bloc H donc c'est deux concepts qui sont pas faciles aussi donc prévoyez un peu de temps pour les faire mais du coup on fera le même système on ira à chaque fois en détail avec des exemples supplémentaires pour vous donner un peu plus de contexte pour chaque module j'ai vu que ça communiquait pas mal aussi sur le Slack donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi à me pinguer directement en faisant un arrobase Pauline enfin je serai dispo pour y répondre mais sinon je vois que vous échangez pas mal déjà entre vous donc c'est top je voulais savoir si vous aviez utilisé les buddies pour voir juste si vous avez été mis oui alors c'est normal si parfois il n'y a pas de buddies ça prend à peu près 25 personnes en fait à chaque session donc ça va tourner au fur et à mesure voilà on n'est pas sélectionné à chaque fois ok bah top bah c'est cool si vous pouvez rencontrer d'autres personnes et tout ça et pareil on va prévoir à un moment donné avant la fin de la session pour vous présenter l'équipe du wagon donc avec le même principe que ce qu'on a fait le petit formulaire je vais leur demander aussi de répondre au petit formulaire que j'ai posté sur Slack donc qui on est qu'est-ce qu'on fait pendant le confinement et tout ça pour que vous appreniez un petit peu à les connaître et on vous fera rencontrer aussi des anciens élèves du wagon si ça vous intéresse donc je vous ferai passer un petit sondage à un moment donné pour qu'on puisse organiser un petit apéro avec tout le monde pour que vous puissiez rencontrer les anciens élèves du wagon et qu'ils vous parlent un petit peu de leur reconversion et de ce qu'ils font actuellement je vois qu'il y a Gaël qui est Gaël et Alex qui sont en train de taper et j'attends de voir ok bah top et après je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui on aille manger et qu'on se retrouve jeudi pour cette quatrième session ça passe vite bah merci à tous bonne journée merci à vous bonne journée merci à tous merci à tous